Toi t'es musclé toi ? Faut le préciser ! Toi t'es musclé ? Oui ! Faut le préciser ! Bon bah j'demande une photo là ! Les abonnés demandent tous une photo de tes muscles ! T'inquiète pas j't'enverrai la photo ! C'est con hein ! Du coup faut que je rentre premier par contre Fouflet ! On parle du vaisseau hein ! Faut que tu rentres juste après Fouflet ! D'accord ! Bah le passage sera fait du coup ça va rentrer facile ! Yo salut les gens les petits aventuriers de Star Wars The Old Republic ! Bienvenue sur la suite de notre aventure, notre let's play intergalactique rien que ça ! Et je dois vous avouer, j'ai un truc à vous avouer ! Votre fabuleux Jedi Fouflet en fait c'est une fillotte en couple avec Neton ! Regardez ils se tiennent la main ! Ce petit couple qui sort de haute, ils étaient à la chapelle, ils se disaient Est-ce que je peux prendre encore un peu de T-Nuggets parce qu'on est au McDo ? Et puis j'ai dit non y'en a plus ! Oh mon dieu mais qu'est-ce qu'on fait ? Allons nous marier ! Et puis du coup bah je vous rassure c'est moi l'actif ! Donc du coup Neton c'est Voxir ! Bonjour Voxir ! Bonjour à tous ! Ça va t'es bien assis ? Ouais c'est vrai ! T'as utilisé le petit coussin que je t'ai offert pour pouvoir délicater tes outils ? Ah ouais il m'a très bien servi aussi ! Ah ouais parce que putain t'as pris cher à la lune de miel hein ! Enflure ! Alors je vais devoir activer l'intercom de mon vaisseau, je suis pas sûr que tu vas voir la cinématique, je ne pense pas ! Je ne pense pas mais je te dis juste qu'il est là ! Oui je me fais avoir à chaque fois ! Donc du coup bah tu fermes ton clapet buccal, le temps de la cinématique, ça sera gentil ! Ok ! Merci ! Toi en plus vous avez vu comme je l'ai bien dressé il obéit, c'est trop bien ! Et puis si je vois, bah je vois pas ! Quelle histoire Jedi ! Si on avait su que ces pirates avaient une telle technologie, au moins vous étiez là pour veiller à la réussite de cette mission ! Sa réussite ? Non seulement vous avez recruté ce capitaine Valon, mais il fait ce que bon lui semble ! Je n'ai nul besoin de me justifier ! Alloni ! On a un roi pirate qui combat l'empire pour nous ! N'est-ce pas mieux que si on l'avait tué ? On oublie quelqu'un ! Beau travail, lieutenant Iresso ! On veillera à ce que la République vous récompense avant de vous confier une nouvelle affectation ! En fait monsieur, pour me récompenser, j'aimerais que vous persuadiez mes supérieurs de m'affecter ici, si c'est possible ! Ce serait un honneur de servir à vos côtés ! Et puis, on n'a jamais un blaster de trop, pas vrai ? Il y a une place pour vous ici, lieutenant ! Merci ! J'aime la façon dont vous travaillez ! Excellent ! Affaire réglée ! Pourriez-vous nous excuser un instant ? Vous avez parlé de quelqu'un sur Ott, qui communiquait des renseignements à votre sujet à l'empire ! L'ennemi avait toujours une longueur d'avance ! Depuis que j'ai trouvé cet appareil de surveillance, j'ai examiné nos communications ! J'ai repéré un message destiné à l'empire, parmi d'autres messages pendant que les canaux étaient occupés ! Mais je n'arrive pas à savoir qui l'a envoyé ! L'appareil de surveillance, les messages, les renseignements dont disposait le seigneur Kirus ! Notre traître utilise peut-être notre système de communication ! Quelqu'un nous cache peut-être ses compétences en communication ! Alloni arrive à s'occuper d'une dizaine de messages à la fois ! C'est peut-être elle ? Non, non ! Alloni se limite à son canal personnel ! Tain n'a reçu qu'un appel ou deux avant de partir ! Duyne ne parle à personne ! Ça reste un mystère ! Vous savez, Blaisus reçoit beaucoup de travail de la part de l'administration d'Erigorme, et beaucoup d'appels ! Attendez ! Pendant que vous étiez sur Hoth et que quelqu'un a envoyé ses messages, Blaisus envoyait des rapports partout ! Et si c'était à ce moment-là qu'il avait prévenu l'empire ? Même si Blaisus n'est pas responsable, il pourrait nous mettre sur la bonne piste ! Attendez ici ! Je vais voir où il est passé ! Non, c'est... ça ne peut pas être Blaisus ! Je viens de lui confier une mission ! Je voulais te faire la surprise, Nadia ! Le roi Setun et la reine Nisha en personne offrent un régiment à la République ! Ce roi et cette reine sont les dirigeants de votre planète ? Oui, oui, c'est exact ! La famille royale voulait améliorer les relations entre l'Alliance du Rift et la République ! Et elle a pensé que ça aiderait si elle donnait des troupes ! Ils ont organisé une cérémonie à la station du point de cheminement 3 pour vous présenter les soldats ! Mais on avait besoin de vous sur Hoth ! Alors j'ai envoyé Blaisus ! Il est avec le roi et la reine en ce moment ! Dites aux membres de la famille royale de rester avec leurs soldats jusqu'à ce que j'arrive ! Pas de réponse ! Jedi, qu'ai-je fait ? Le Capitaine Valon a des vaisseaux ! Je peux lui dire de surveiller la famille royale jusqu'à notre arrivée ? Assurez-vous qu'il soit au courant de nos soupçons ! Au cas où ! Ça ira à Jedi ! Allons-y ! Alors, est-ce que tu as pu voir la cinématique ? Euh, non ! Du coup, tu t'es fait chier ! Ah bah oui, j'étais sur mon portable ! T'étais sur Tinder, c'est ça ? En train de matcher de la nénette ? Ouah, on peut dire ça ! Aller ! Du coup, attends, parce que j'ai un petit cadeau ! Donc je ramasse un bâton sabre thermique de duelliste au seigneur de force ! Je vais prendre le duelliste ! Moi, j'ai juste augmenté mon son ! Pourquoi ? Tu ne m'entends pas beaucoup ? Non, le son du jeu, je veux dire ! Ah d'accord ! Et je dois me rendre à la station du point de cheminement numéro 3 ! Ah ! Donc voilà pourquoi je te disais qu'il fallait qu'on soit dans le vaisseau, juste avant ! Moi, j'aurais pas eu accès à cette zone ! Du coup, je vais à mon cockpit et je vais chercher sur la carte de la Galaxie ce point de cheminement 3 ! Dont je n'ai absolument aucune idée d'où il se trouve ! Euh... Bah c'est juste à côté ! Toi, capitaine de mon cul, oui ! Alors... Euh... Bah partir maintenant ! J'espère que tu n'as pas le mal des transports ! Parce que si tu vomis, je te fous la tête dedans ! Je me suis assis, hein ! Ah oui ! Bah tiens, je vais m'asseoir aussi ! Voilà ! Qu'est-ce qu'on est bien assis ! C'est vrai ! Très confortable ! Bah évidemment, c'est mon vaisseau ! Et ça a l'air d'être très très moche quand même la station en face ! Oui ! Mais j'espère que c'est plus beau à l'intérieur ! C'est vrai ! C'est comme toi ! T'es beau mais qu'à l'intérieur ! Ha 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 ! Je le sais, je l'ai visité ! Bon ! Ha 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 ! Allez, on sort ! Non mais dites donc ! Ah bah si c'est la seule répartie que t'as, on est pas dans la merde ! Ha 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 ! Alors mesdames et messieurs, il va falloir tenir 30 minutes avec une répartie de type ! Non mais dites donc ! Ça va être beau, ça va être beau ! Moi je fais ton merde ! Voilà, tout simplement ! Est-ce que t'as fait tes devoirs pour la rentrée ? Ben oui, je les ai faits ! Pfff, j'en crois pas un mot ! Je te confie plus rien alors ! Lol ! Alors, par où devons-nous aller ? Ça a l'air d'être déjà très attaqué ! Très attaqué ? Ben déjà, on voit qu'il y a eu un assaut déjà ! Oh mais non ! Il sortait d'une fête, il y avait une beuverie et ils sont en train de décuver ! Tu vois le mâle partout ! Ouais, ben quand tu vois des traces de sabre laser, il y a de quoi se poser des questions ! Enfin non, tu vois pas le mâle partout, tu vois le mâle partout ! Oh putain ! Oh la la celui-là ! Putain ! Ouais ! Bon, t'as posé ton cul sur les arbres, ils sont tombés du coup ! Ben bravo ! Ah la la ! En tout cas, à l'intérieur, ça a l'air chouette en fait ! C'est grand et tout ! Ouais, c'est ça, ouais c'est ça ! Mais bon, je vais rien dire parce que tu risques d'avoir une petite surprise ! Ben si c'est parce qu'il y a un peluche géant qui va danser, là oui je serais surpris ! Non, ça commence, le mot commence par T ! Tu le reconnais ? Tétine ! Non, Blaisus, tu le reconnais ? Non ! C'était un représentant, si je me souviens bien, qui était avec toi ! Pour le projet ! Et donc là, de ce que je vois, ça va être une putain de saloperie ! Ok, ben moi je m'en rappelle pas ! Donc je vais lancer la cinématique ! Ok, ah là je vois là ! Et voilà notre invité d'honneur ! Kyrus ! Si le Jedi fait un pas vers leur majesté, tranche-leur la gorge ! Oui maître ! Nous ne représentons aucune menace pour vous ! Je vous en prie, libérez au moins ma femme ! Je sais que vous exploitez tous les avantages, Jedi ! Alors les soldats devaient mourir, les civils aussi ! Voyez-vous, après tout, je mets un point d'honneur à faire les choses correctement ! Je vous ai sauvé sur le bravoure, et vous me poignardez dans le dos ! Oui, Arax était trop enthousiaste, mais sa purge du bravoure a été très utile ! Je ne suis pas un agent infiltré comme les autres, je suis un enfant de l'Empereur ! J'ai été conduit à l'Empereur alors que je n'étais qu'un enfant, et en m'emprunt de son pouvoir, de sa conscience ! J'ai partagé le plus grand cerveau de la galaxie ! Grâce au premier fils qui cachait ma présence, j'ai rejoint des centaines de mes frères et sœurs dispersés à travers la galaxie, pour regarder et attendre ! Vous croyez peut-être que vous avez été choisi par l'Empereur, mais tous les Sith meurent de la même façon ! Est-ce que vous croyez ? Les Sith se battent pour maîtriser des pouvoirs que nous, les enfants, nous utilisons dès la naissance ! C'est sans importance ! Une flotte impériale approche ! Vous serez tous détruits ! Et sans l'Alliance du Rift, c'en est fini de la République ! Mais l'Empire sait se montrer clément, votre Altesse ! Votre planète pourrait échapper à une destruction imminente ! Comment ? Dites-moi ! Ordonnez à vos gardes du corps de tuer le Jedi ! Alors, que choisir ? Si vos hommes attaquent, ils seront réduits en poussière ! Blaisus ne peut pas échapper à la justice ! Vous nous donnez une leçon ! Après avoir recruté le Capitaine Valon, ce monstre ! On ne peut pas risquer la vie de notre peuple pour ce Jedi ! Si son meurtre nous permet de le sauver, nous sommes d'accord ! Mais quelle saloperie ! Kyrus, je t'avais promis le cœur du Jedi, c'est le moment d'aller le chercher ! Mais quelle enflure ! Par contre, je suis quand même dégoûté parce que là, on se bat contre les enfants de l'Empire, et moi je me tape à un enfant du pire ! C'est ça ! C'était moi, c'est ça l'enfant du pire enflure ! Bah oui ! Par contre, c'est quand même une sacrée enflure, le... Je crois que je vais lui donner une bonne leçon, hein ! Au roi, c'est tout le nain ! T'inquiète, je suis d'humeur mauvaise aujourd'hui ! Oh putain, ça promet ! Tu m'as rendu chafouin ! Bah non ! Bah non ! Bah non ! Bah dis donc ! Non mais oh ! Je suis à la répartité ! Pourquoi refusez-vous d'admettre que notre victoire est inévitable ? Ce n'est pas Antoine, mon serviteur, que vous y changerez quelque chose ! Dans ce cas, on aura peut-être plus de chance en vous tuant ! Le premier fils de l'Empire nous mènera à la gloire ! Votre mort est la première étape de ce voyage ! C'en est fini ! Ça a été une véritable torture de me retenir de vous tuer ! Et c'est reparti ! Oui ! Allez, montre-moi tes talents de combattant ! Éblouis-moi ! Et pâte-moi, salope ! Non mais non ! Je me suis emporté, c'est l'excitation ! Par contre, voilà ce que je fais à lui, qui ne sait pas se battre, en tant que si ! Lol ! Ah là là ! Bon allez, je réenclenche la cinématique ! Il est mort ? Ouais ! Comment... comment avez-vous ? Il avait l'air invincible ! Pourquoi a-t-il fait ça ? Tobas Grell disait que Blaisus était votre allié. J'ai la ferme intention de le découvrir, avant que ses enfants de l'Empereur ne fassent plus de dégâts. Pardonnez-nous, nous devions lui obéir. Cet empire est beaucoup trop puissant. Il aurait pu faire tuer des millions des nôtres sur un coup de tête. Si je n'ai pas mes crédits, la situation risque de dégénérer. Oui, bien sûr, vous serez indemnisés. Je vous le promets. J'espère que Tobas Grell et la petite Nadia vont bien. Nous leur devons tellement. Si ça ne tenait qu'à moi, je débarquerais Grell et sa fille quelque part. Mais le Conseil Jedi risque de ne pas être d'accord. Nous demanderons de l'aide à la République en rentrant chez nous. Quelles qu'aient été vos raisons pour nous sauver, la République recevra une belle donation en remerciement. Je dois avouer que je m'attendais à autre chose. Nous venons juste de perdre l'élite de nos soldats, Jedi. On n'a rien d'autre à vous offrir. Pas pour l'instant. Au revoir, Jedi. Prenez soin de vous. Si c'était ça, l'élite de leur planète, je crois que même la Belgique est la plus puissante. On n'est pas dans la merde pour les protéger. Toi tu l'es, tu habites en France. Tu es quand même un putain de requêteur toi. Les crédits, les crédits. Franchement, j'aurais préféré les bifler bien fort et les frapper avec un manche à balai, mais ce n'était pas possible. Le seul choix négatif, le seul choix méchant, enfin obscur, on va dire, c'était les crédits, les crédits. Mais ces pauvres soldats, ils sont encore là, les pauvres. Oui. D'ailleurs, il ne faut pas marcher dessus. Hop, voilà. Un peu de respect. Hop, voilà. Est-ce que tu avais beaucoup de devoirs pour cette rentrée ? C'est quand cette rentrée d'ailleurs ? C'est la semaine prochaine ? C'est la semaine prochaine, oui. Oh là là, ça va être bien. Dimanche soir, tu peux être sûr que je te renvoie un petit message. Du genre, c'est fini les vacances. En plus, on va. Ah, mais quelle nargueur en plus. Oh, moi, j'aurais dit que j'étais une pute. Vas-y, reventre. Pourquoi reventre ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ah mais non, c'est mon héros. D'accord, j'ai rien dit. Oh là là, quel blanc. En gros, j'espère que je vais voir ta... Oui, tu vas la voir, t'inquiète pas. Donc là, t'envoies pas, mais je vois pas. Mais Lolo, je pense que je peux voir. Tu vas voir mes Lolo, ben dis-donc, on n'est pas dans la merde. Ah mais tu comprends tout mal, toi. Oh là là, putain. Ah, c'est pas possible, quoi. Ah bah si, c'est possible. En même temps, t'as sacrément insisté pour être là, donc c'est que ça te fait plaisir. C'est vrai. Parce que bon, hein, je te demande quand t'es dis... Je te fais, on tourne bientôt, ouais, pas de soucis et tout. Donc moi, je me lève à 5h du matin pour tourner, et toi, t'es pas là. Ah bah c'est sûr qu'à 5h du matin, je vais être là. Moi, je suis en train de dormir, hein. Comme un gros bébé. Utilisez l'intercom de votre vaisseau. Ok, donc je réutilise l'intercom. Elle est où, la choupette ? Ah merde, putain. Non mais attends, fouflet. Quoi ? Bon bah vas-y, fais-le, parce que là, du coup, t'as fini. Non mais en vidéo, là, donc à couche, quoi ? Je disais, je suis pas dans ton vaisseau, je suis dans le mien, là, en fait. Pour le moment. Ok, bah c'est pas grave. De toute façon, tu la verras pas à la cinématique. C'est pas grave, ouais. C'est vrai. Donc tu te tais, j'enclenche, hein. Ouais. Blaisu, c'était un Sith. Il est mort et la famille royale est en sécurité. Mais ces soldats n'ont pas eu autant de chance. Jedi, vite, il faut que vous écoutiez ça. Qui est-ce qui vous a contrarié cette fois, Jedi ? On a fait fuir une flotte impériale qui venait dans notre direction, mais quelque chose ne va pas. J'ai subi des pannes mécaniques, des problèmes de communication, et la liste est longue. Il y a peut-être un mouchard à bord. Si vous avez des candidats en tête, donnez-moi leur nom. J'accepte tout le monde, Jedi. Parfois des promédialeuses se cuisent dans le long. Il se passe quelque chose, c'est ça ? Vous me raconterez toute l'histoire plus tard. J'ai une flotte à réparer. Terminé. Attendez. Maître Siyo essaie de nous contacter. Grâce à la force, tu vas bien. L'Empire a lancé une attaque dévastatrice. La galaxie est de nouveau en guerre. Des dizaines de grands systèmes se font envahir. Une embuscade impériale a failli anéantir la flotte de la République et les Jedi. À chaque minute qui passe, on perd des hommes. Nous avons réussi à protéger les mondes du noyau, mais le reste de la République subit le feu de l'ennemi. L'Empire n'a jamais voulu que cette paix dure. J'ai besoin de toi. De vous tous. Les mondes de l'Alliance du Rift sont les seuls qui résistent. Vogue. Un instant. Je ne vois pas le représentant d'Erigorme. Est-ce que Blaisus va bien ? Blaisus m'a trahi. Et j'ai dû l'éliminer. Les enfants de l'Empereur. Il fallait que ça arrive maintenant. Tu dis qu'ils se cachent dans la République ? Le premier fils est capable de nous cacher l'existence des autres enfants. Je comprends mieux certaines choses maintenant. Il y a quelques années de cela, un membre du Conseil Noir nous a rejoints. Il nous a fourni des renseignements très précieux. Il a parlé de ses enfants de l'Empereur. Mais même les renseignements du Conseil Noir se limitaient à des rumeurs affreuses. Nous devons être vigilants. Le chancelier a invoqué une ancienne loi qui donne autorité militaire au Maître Jedi. La République a besoin de nos conseils. Et quel sera mon rôle ? Nous ne pouvons pas gagner avec les armées dont nous disposons. La République a besoin d'alliés puissants. Et tu as déjà prouvé que tu es capable de les diriger. L'Alliance du Rift et toi devaient explorer la galaxie. Ramenez les forces les plus puissantes que vous trouverez pour lancer une contre-attaque sur l'Empire. Vous ne serez pas seul, Jedi. Je vous remercie. 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 Balmora sera toujours votre allié. Quoi qu'il arrive. Je préfère suivre quelqu'un que je respecte. Comptez sur moi. On a fait beaucoup de route ensemble. Le moment est venu d'user de notre force. Nous devons immédiatement partir à la recherche d'autres alliés. Je dois reconnaître que cette tâche relève presque de l'impossible. Blaisus a tué tellement de gens de mon peuple à lui seul. Pour combattre tous les enfants et cet Empire. Qui pourrait nous aider ? Il nous faut une armée que l'Empire ne pourra ni intercepter, ni anticiper. Quelque chose de neuf. Ou alors, quelque chose de vieux peut-être. Et Notikon ? Les anciens maîtres qui t'ont appris la technique de protection. Leur connaissance et leur expérience pourraient nous guider. Neuf maîtres Jedi qui se disputent. Ce n'est pas mon idée de la sagesse. Nous avons récupéré les derniers fragments de Notikon. Et nos techniciens les plus talentueux les ont reconstruits sur Titon. Ils ne répondent à personne. Pas mal aux conseils. Mais ils se souviennent peut-être de toi. Je dois y aller. Part pour Titon et parle au Notikon. J'espère que leur savoir a survécu. Que la force soit avec toi. Et bien mon petit Baby Vox. Tu as eu le temps de te gratter les couilles dis donc. Le temps de te gratter les couilles. Ça c'est que c'était long dis donc. Je pense que c'est pas que tu es aussi long que ça dis donc. Bah si. Et tu... Alors est-ce que tu serais capable de deviner sur quelle planète je dois aller ? Alors Belsavis je crois. Par contre tu as fait un truc à ton micro là parce que ça résonne dans un câble. Je suis là. Je suis là. Merci. Euh... Belsavis. Non. Euh... Cash. Ah bah non non. Titon. Titon. Voilà. On doit aller à Titon mon petit goret. Et bien je viens. Je te rejoins tout de suite. Ok. Je vais juste te regarder ce que j'ai eu en cadeau. Euh... Oh t'es content d'être venu hein ma poupette. C'est ça. Ouais j'suis content. Alors planer de Titon. Ouais mais Titon c'est beau comme planète. C'est vrai. C'est vrai et d'oyant. Ouais j'y arrive. Y'a des rivières, des montagnes, des statues. La sagesse. Bah oui j'vais pas se voler mais j'pense que s'ils veulent te revoir c'est pour le... Sûrement te confier une autre mission. Bah pour l'instant ils m'ont dit pourquoi je devais venir à Titon. Donc bon c'est pas trop une surprise. D'accord. Non parce que les connaissant la République ils ont toujours besoin de ton aide hein. Oui. Et connaissant Voxir elle avait toujours besoin de mon aide aussi. Ouais c'est vrai. Alors euh... Euh donc tu es où ? Là j'suis dans mon réseau j'vais atterrir là. D'accord. Moi j'suis à la station. Ah j'espère que tu commences par 2h de maths et 2h de physique lundi matin. T'es une enflure toi. Non j'ai 2h de français et 2h de sport. D'accord. Bon il me saoule ce putain de camion qui recule ! Putain ! Ouais il a fait peur. Au début j'croyais qu'il parlait à moi hein. C'est saoulant ! Putain ! Mais ça fait bip 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 toute l'après midi, le matin, le soir, putain ! Ça doit être chiant hein. Putain. Ça me saoule ! Putain tu as un bip 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 bip. Mais oui ! Ça casse les couilles putain ! Ah mais j'te comprends parce que les mecs ils ont que ça à foutre quoi. En fait c'est un Fenwick, c'est un trans palette du magasin d'Asiatique d'à côté. Un trans palette ! Ouais mais toi t'es trans tout court. Et euh... Toi t'as pas la palette toi. Et donc j'utilisais ? Et donc à chaque fois qu'ils reculent avec des palettes ce machin bip 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 bip. Et quand il sait pas ça ils passent un coup de Karcher sur leur voiture à 5h du matin un dimanche ça me saoule. Oh ça y est j'suis énervé faut que j'aille sur Overwatch. Et toi tu leur fais ça toi regarde. Mais regarde quoi je te vois pas je suis pas dans ta chambre hein. Nan mais nan mais j'ai dansé. Ah ! Il est con celui-là. Regarde ! J'suis en Belgique là. J'suis pas chez toi. Ah mais du coup on aura le temps de faire une euh... Ouais du coup ta première quête je pense de... J'sais pas mais bon con la vidéo hein. Moi j'vais pas la faire pendant une heure de nuit. Enfin j'peux pas faire un truc d'une heure et demie hein. Ah mais oui il n'écoute pas hein. T'es pas habitué à ce que ça dure aussi longtemps avec quelqu'un ? C'est vrai. Oh putain nan mais pour qu'il y ait un petit peu cinématique pour moi quoi. Oh si tu veux je te ferais une cinématique privée. Ah putain. Donc c'est ici. Parce que je connais ton sens de l'orientation sur titon. Ouais vas-y j'te suis faut que j'aille au truc du Jedi conseil là. T'es où ? Là j'suis là. Hop. Hum hum hum. C'est comme ma deuxième maison ici. Ah ouais ? Bah oui. Bah oui. Puisque c'est le temple de Jedi. Bah oui bah oui bah oui. C'est ce qui est con celui-là. C'est le temple. Et c'est ici. Donc c'est ici que toi la cinématique commence et que pour moi mon emmerdement va commencer. Ok bah j'espère que t'auras une rubignole qui gratte ça t'occupera. Le conseil Jedi n'est pas en séance c'est pas ici. C'est où tu dois aller ? Je dois utiliser le terminal des nauticones en fait. Ah ok viens. Suis moi. Bah ça a pas l'air bien loin. Ah mais non c'est en bas ok bah oui mais c'est en bas. Toi c'est quoi ça te commence à faire ta quête contrepoint ? Ouais. Ok bah c'est en bas. Et c'est euh euh oui. C'est en bas et c'est ah c'est là ok je le vois c'est bon. Ok. Ah la 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 la. Ouh la 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 la. C'est bien un labyrinthe ce temple quand même hein. Bah c'est grand quoi. Attends je vais peut-être pouvoir rentrer finalement. Je pense. Ouais. Vas-y rentre. C'est bon je peux rentrer. Ah mon dieu ça y est il est rentré. OUI. Non mais c'est à faire quelque chose. On dirait une table de jeux de poker ou je sais pas quoi futuriste. Faites vos jeux. On mise tous sur Babyvox faites vos jeux. Et c'est la banque route et bah oui fallait pas biser dessus. Putain. T'as vu ? Y'a même la forme ergonomique pour poser ton gros cul. C'est vrai. Regarde 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 regarde. Allez j'active. Ouais. Allez j'active. Ouais. L'Ordre a encore besoin de vos conseils maître. Un vaisseau brisé libère simplement ce qu'il contient. Votre visage m'est familier. Bien que la vie ait marqué votre visage depuis que nous vous avons appris la technique de protection. Oui. Je me souviens maintenant. Je sens que les sites étaient derrière notre soudaine plongée dans le noir. Un instant maître Arka. La technique de protection a-t-elle réussi ? A-t-elle sauvé votre maître ? Yuan Par est en vie. Grâce à ce que vous m'avez enseigné. C'est une excellente nouvelle. À présent, dites-nous ce qui vous amène ici. Alors vous cherchez une armée pour protéger la république contre ses ennemis ? C'est un casse-tête. Même pour nous. Mais ce n'est pas impossible maître Taris. Les anciens Rakata se vendent dans leurs écrits d'avoir emprisonné une armée dormante. Pour autant que je m'en souvienne, les Rakata ont conquis et réduit en esclavage la plupart de la galaxie avant de disparaître. La traduction. C'est fascinant. Apparemment, les Rakata ont emprisonné cette armée en état de stase sous la surface d'une planète. Mais vous voyez, les écrits sont incomplets. Rien ne dit de quelle planète il s'agit. On peut peut-être deviner la position de la planète à partir du reste des écrits. Il parle d'une nova évanescente sur la voûte céleste pendant la construction de la prison. À cette époque ? Alors, c'est quelque part sur la bordure médiane. Mais il nous manque une coordonnée pour la localiser. Regardez-là. Un monument proclame notre victoire. Et voilà le terme Rakata pour Hoth. Ce monument sur Hoth doit avoir la dernière coordonnée. Mais fais attention. Les Rakata protégeaient leurs monuments des ennemis et des esclaves rebelles. Ces gardiens sont peut-être encore actifs. Merci de m'avoir donné un coup de main. Vous nous avez rendu un grand service en vous réveillant. À présent, nous devons garder notre énergie. Et vous avez une armée à trouver. Que la force soit avec vous. Et avec la République. Enfin, il faut retourner sur Hoth. Il y avait carrément Bastille à Channes. Ouais. Trouver... Euh... Cette... Coordonnée... Qui... Ça, j'ai compris. Il vient de le dire dans la cinématine. Qui, je pense, n'est pas une surprise pour tout le monde. Qui t'emmènera sur la prochaine planète. Bah ouais, mais moi, je suis pas content de retourner sur Hoth. Voilà, c'était les conseils de Babyvox. J'ai... J'ai jeté ma culotte en laine. C'est chier. C'est con, ça. Faudra que tu me la tiennes... Faudra que tu me tiennes les burnes au chaud. Bah non, mais ça... Hein ? Quoi ? Bah mais dis donc. Putain. Oh, je te suis, hein. Faut tenir ces burnes. Bah oui. Non mais... Faut bien se rendre service. Bon là, du coup, on peut prendre nos vaisseaux, chacun de notre côté. Comme c'est pour aller que sur Hoth. Ouais, parce que t'es un peu gros et tu me coûts cher en carburant, du coup. Ah bah merci. Ah bah d'accord. Ah ouais, non. Déjà, je suis pas gros. Je suis musclé. Lol, toi t'es musclé, toi ? Faut le préciser. Toi, t'es musclé. Oui. Faut le préciser. Enfin, je demande une photo, là. Les abonnés demandent tous une photo de tes muscles, hein. T'inquiète pas, je t'enverrai un photo. Et pas un photomontage, hein. Euh... C'est la même chose, non ? Non, un photomontage, ça serait genre, tu prends ta tête, tu la découpe et tu le mets sur le corps de Schwarzenegger. Non, ça marche pas, ça. Ah bah... Eh, faut quand même qu'il y ait un corps qui est similaire au mien. Et non, dis pas un corps de lâche parce que sinon je vais te taper. Bah si t'as un corps musclé, c'est que c'est pas un corps de lâche. Mais j'ai du mal à croire que Babyvox est tout musclé, hein. Non, mais je retiens, je retiens. Non, non, mais on veut tous la photo. Marquez dans les commentaires que vous voulez une photo de Babyvox. Non, 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 non. Pensez surtout pas les gens, pensez à mon intimité. T'as quand même dit que tu me l'envoyais, hein. Oui, à toi, mais peut-être pas en publier. Ah oui, bah à partir du moment où tu me dis que c'est interdiction de publier, je ne le publie pas. C'est pas contre... Non, mais... C'est déjà arrivé qu'on me fasse des dessins en me disant... Enfin, tu sais, des dessins de conneries parce que j'ai raconté un truc à la con dans une vidéo. Puis il y a une scène où j'ai arrivé que les abonnés m'envoient un dessin en correspondant à ça en me disant par contre, tu ne publie pas, c'est la honte. Bah je ne l'ai pas publié. Ouais, on va encore heureux. Ah bah oui, non, non, bah quand même, il y a un minimum. Ouais. T'avais pas envie de rentrer sur Hoth, t'es tellement content d'être marré de cette planète. Mais oui, putain, j'aime bien les planètes glacées et tout, c'est joli, c'est bien, mais bon, c'est comme les planètes desertiques. C'est beau, mais pas pour 50 épisodes. En fait, ta prochaine planète, elle sera un peu dans la saison automne, si tu vois ce que je veux. D'accord. Mais ce qui m'arrange, c'est que du coup, je n'ai pas à refaire ma miniature parce que je suis toujours sur Hoth. Et que du coup, je peux garder la miniature avec le fond de Hoth. Parce que, au cas où tu n'as pas remarqué, je change le fond de la miniature à chaque planète. Oui, oui, Kesh, comme après Hoth, comme après Titon, comme après... Bon, tu pourras mettre Titon, hein, ce coup aussi, au pire. Heureusement que ton cul n'est pas une planète que je dois aller visiter, hein. Parce que bonjour la miniature, hein. Ah bah sinon, il y aurait beaucoup de choses à inviter. Ah bah oui, hein. Ah là là, arrête, Rafifi va être jaloux après. Et là, il est déjà en train de marquer dans les commentaires, Rafifi, non, c'est pas vrai. Rafifi, c'est le meta qui dort, hein, c'est le modo. Oui, j'essaie, j'essaie. Alors, station orbitale de Hoth, hop. C'est celui qui envoie des messages à 3h du mat et qui fouflet sur le Discord. Oh, à 3h du matin, il dort, hein. Ah, parce que vous savez pas, mais fouflet, il vous envoie des messages à 4h du mat sur le Discord, hein. Ah bon, moi je t'envoie des messages à 4h du mat ? A toi ou... Non, en public, dans le général. Ah bah oui. Le mec qui dort pas, quoi. Bah, j'étais un peu décalé niveau sommeil. Je me suis couché à 16h, j'ai dit je vais m'allonger, je reviens. Et puis je me suis levé à 3h du matin, donc du coup, voilà. Ah bon, tu avoues que 5h du matin, pour fin de vidéo, c'est chaud quand même. C'était très chaud. Là, au moins, au moins, on va le dire, t'es pas emmerdé par ces camions. Ah non, à 5h du matin, non. Ah, c'est tout calme, en 5h du matin. Maintenant, tu sais que si tu veux participer à une vidéo, il faut être levé à 5h du mat. Oh putain. Ouais, ok. Si tu veux, je te ferai un soutien moral sur le Discord, par téléphone. C'est pas ce genre de soutien que j'attends. C'est autre chose. Là, je fais le guide, tu me suis, du coup. Oui, je te suis, vas-y. Ah là là, mais faut meubler pendant ces passages. Bah oui, c'est pour ça que tu vas raconter une blague. Ah non, 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 non. Ah, c'est toi qui m'a dit que tu as les meubles, hein. Qu'est-ce que tu es ? Qui ? Putain, attendez. Qu'est-ce que Kiki ? C'est toi le Kiki de tous les Kiki. Faut que t'ailles où, mais par contre, faut que t'ailles où, parce que moi j'ai pas ton... Ah, le deuxième arrêt. Ok. Je lui disais, si tu aurais le choix, qui tu saurais entre une PUTE et ta mère ? Une pute. Une pute. Qu'est-ce que tu fais ? En gros, je serais une pute que tu ne pourrais pas t'offrir. Oh, bah si. Combien tu payes ? Combien tu lui coûterais ? Bah, 4000€ la nuit. Ah, putain. Ah oui, d'accord. J'ai dit des luxe, hein. Ah, c'est plus qu'une nuit, hein, dans un palace à Paris. Ah ouais, quand même. Ah, t'es chaud. Non, mais allez sucer Jean-Michel, chauffeur routier au Formule 1 dans la zone industrielle de Dunkerque, ça m'intéresse pas, hein. Bon, bah si. Il a des grosses pierres. Quoi ? Assume, on n'entend rien. Il a quand même des... On reste collé comme une bonne... Comme une bonne grosse pierre de couille. Voilà. Tout est en place. D'accord. Ne parle pas des choses que tu ne connais pas. Oh, bâtard. Toi, t'es un tétard. Alors, moi, je te prie. Dis-moi, regarde, j'ai mis ce qu'il y a avec le thème, regarde. Un petit chien. T'as du mal à l'articuler, là, depuis 30 secondes. J'ai rien compris. Je disais, euh... j'ai sorti un petit chien. Bah, ça fait une chienne sur un chien, quoi. Oh, là, là. Ah, lui, c'est pas possible, là. Il faut l'enfermer dans l'hôpital, là. Ah, bah, j'ai un peu plus de réparti que tes potes de Fortnite, hein. N'est-ce pas ? Non, mais j'ai fait quelques games avec Olival. Je sais pas, c'est qui, moi, Olival ? C'est quelqu'un qui était venu sur le Discord. Ah bon ? Ouais, qui faisait du Overwatch. Ah, bah, j'ai jamais joué avec, donc je ne sais pas. D'accord, très bien. Enfin, ça se trouve, j'ai joué avec, mais je m'en rappelle pas. En vrai, mon... Je vais peut-être me trouver saloperie, mais... Les meilleures classes que j'aime bien sur Overwatch, c'est... Soldat, Chacal, Et l'autre, j'ai plus comme ça, c'est celui qui t'attire avec les chaînes, là. C'est pas Chopper ou un truc comme ça ? Ouais, c'est ça, c'est Chopper. Franchement, je kiffe son move à lui avec son agro. Moi, je suis un man chacal, moi. Ouais, donc, d'avec de pute, quoi. C'est ça. Tout éclate, tout explose. Ouais, mec, c'est pas chier, quoi. C'est trop bien, ça fait des pétardes partout. Ça fait clairement le rire du coup. Ça éclate de partout, ça saute de partout, ça pose des pièges de pute. Bon, elle rebondisse dans tous les coins, c'est trop bien. En vrai, moi, Chopper, ce qui me plaît le plus chez lui, c'est son move, tu sais, quand il t'attire avec les chaînes. Ouais, c'est grave. C'est là qu'il fait le super mal, en vrai. Ça, je kiffe, franchement. Il t'attire à lui, il vient faire un bisou à Chopper. Mais quand j'ai Overwatch, je l'aurai dès le début, Chopper, il faudrait que je le débloque. Non, non, c'est pas un free-to-play. T'achètes le jeu, t'as accès à tout. D'accord, ok. Il n'y a pas de... Le héros de la semaine à moins 50%. Non, non, t'as tous les héros. Et une fois que tu l'as, dès qu'une map sort, t'as la map. Un héros sort, t'as le héros. Il n'y a pas de... Bah en vrai... Les seuls trucs que t'as pas accès au début à tout, c'est les cosmétiques. Les cosmétiques, tu les gagnes dans des boîtes aléatoires que tu gagnes à chaque fois que tu prends un level. D'accord, ok. Tu prends un level, hop, t'as une boîte et c'est du cosmétique dedans uniquement. Donc des phrases, des skins, enfin donc des costumes. Ah oui, ok. Mais comme c'est un jeu qui se veut e-sport, t'as accès à tout dès le départ et avec toutes les compétences. Il n'y a pas ensuite à choper une arme ou une armure en milieu. Non, non, non. C'est que du cosmétique uniquement ensuite. Bah, moi au début, j'aimais bien Tracer. Mais quand j'ai vu son move avec sa téléportation, finalement je suis pas très fan en fait du gameplay. Mais de toute façon, toi tu vas jouer Merci toi. Je pensais que... Quoi ? Tu joueras Merci. C'est quoi que t'as comme classe ? C'est Ange. Oh ouais d'accord, mais tu l'as pris pour une îleuse ou quoi toi ? Non, pour une e-girl. Ok, d'accord. J'ai bien senti que t'avais des gènes de Tchwin en toi. Ah ouais, non, bah là si tu penses que j'ai le truc de Tchwin... Je suis pas comme Vinzy hein. Dis-donc c'est loin ? Bah c'est juste là ouais. Eh bah dis-donc. On a bien meublé hein. Sacré chemin. Sacré distance. Bah regarde où t'as pas, regarde où on était avant par rapport au truc. Y a tout le chemin qu'on a fait juste en parlant d'Overwatch. Voilà. Allez, pénétrons. Oui, pénétrons. Ah là y aura des gardes à mon avis. Je pense. Moi je m'en fous, je peux me mettre en furtif. C'est vrai. Bah moi aussi tiens. Tiens. Voilà. Tu salopes. Non mais où ? Il y aura pas de garde finalement. Ah bah non, non, oui non. Il y aura pas de garde du coup. En fait tu dis de la merde. C'est ça. Mais, oh putain c'est quoi ça ? What ? Alors, je dois cliquer sur ce bout de glace. Ouais. Oh là là, ça va l'écouter dans la cinématique. Ok, c'est très passionnant. Ah, je suis en train d'éteindre ma clope, protège moi. C'était très passionnant d'y avoir comme conversation. Oui hein. Ah, il y avait du boulot sur la cinématique là. Il y avait du budget. What ? Il m'a éjecté. Oui, moi aussi. Putain, maintenant il faut que je remonte. Attends, je prends l'agro. Ça se fait pas tes p'tites fesses. Ah bah moi je suis carrément de l'autre côté. Il faut que je fasse tout le tour pour remonter. Ah bah attends, attends, attends. Ah bah il est mort. Je suis là, c'est bon. C'est moi qui ai tout fait. Mais moi, c'est Dathia qui l'a fini là. C'est mon pet. Putain. Ah, voilà, je peux réinteragir. Ok. Ok. Ah. T'es en conversation ? Ok, autant pour moi j'ai rien. Oh. Que t'es en spécifiant. Si c'est vrai, ne pas pour nous le faire. C'est tout. C'est qui ou quoi ? Leeshka ? Laissante qui qui est de l'agro. Maestro est de l'agro. Laissante qui est de l'agroir. Il ne rentre pas pas. Laissante qui est de l'agroir. Laissante qui est de l'agroir. Laissante qui est de l'agroir. Maestra Mejuruba. Vous avez dit qu'une faction des Heska ne s'intéressait pas à la destruction des autres espèces. Les Heska ont l'air dangereux. Avec quelques conseils, ils pourraient être dangereux pour l'Empire. Vous avez l'intention de nous faire un lavage de cerveau ? Les Heska ont l'air dangereux. Seuls les membres de l'Empire méritent de servir les constructeurs, pas ceux de la République. Les Heska ont l'air dangereux. Les Heska ont l'air dangereux. Maestra Mejuruba. Oh, j'ai fait un choix obscur. Mais que t'es méchant ! Ah bah t'as pris le cinématique alors ? Oui, j'ai pu l'avoir, oui. Bah alors ? Alors toi tu me diras, moi-même je me ferais pas bouffer par une gueule pareille. Non, c'est moi qui m'ai bouffé. En vrai, il était quand même sacrément moche en faisant ce qu'il y a, donc c'est un Rakata, il me diras. Oui, pourquoi je vais là, moi c'est pas ici. Il était quand même sacrément immonde, mais à part moi aussi. Putain. Voilà, je parlais, et même Fouflet n'arrive pas à assurer le chemin. Non mais personne ne s'attend à ce que Fouflet trace le chemin. Faudra me citer quelqu'un qui n'est pas au courant. Ça n'existe pas, tout le monde le sait. Oui, passe devant, voilà. Moi je vais arrêter la vidéo à la sortie de ce truc. Bah oui. Parce que ça va commencer à durer un peu trop longtemps. Oui. 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 Donc on va se mettre dans une très belle position. Avec une belle vue. Au-dessus là. Peut-être, enfin une petite belle vue. D'ailleurs on essaie de monter là-haut. Non, non, ça va prendre une heure. On va s'arrêter là, voilà. Je me mets à l'ombre. Et pour finir, regarde. Je fais le petit slash dance. Ah oui. Kiki il est content, il a sorti son vaisseau gratuit. Ah, deux secondes, je galère. Attends, faut qu'on s'aligne. Voilà. Bon, c'est pas un épisode où il y a eu énormément de combats. C'est un épisode plutôt centré sur l'histoire du jeu. Vas-y, ouvre ta gueule hein, t'as commencé, termine. Non, en vrai, c'était plus cinématique, plus trajet, on va dire, que combat quoi. Mais je pense que le combat, il sera plus présent dans le prochain épisode parce que tu vas sûrement aller sur la nouvelle planète du coup. Mais c'est également ça, le point fort de Star Wars The Republic, si jamais vous êtes intéressé de tenter l'aventure. C'est la scénarisation à l'extrême de l'histoire principale du jeu. Et ça, vous y avez accès gratuitement, je vous le rappelle. Parce que le jeu, certes, en free to play, est très limité. Mais il vous permet tout de même de vivre toutes les histoires de classe du level 1 au level 50. Et si votre objectif, c'est uniquement de vivre les histoires de classe, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire là, aucun abonnement n'est nécessaire. Alors certes, il y aura des restrictions, vous pourrez pas recolorer la tronche de votre petit partenaire, genre Taran qui est avec moi, je pourrais pas le modifier. Vous pourrez pas looter certains trucs. Mais si votre but, c'est uniquement que l'histoire personnelle, enfin l'histoire de classe, alors on s'en fout des limitations. Et n'hésitez pas, franchissez le pas, et amusez-vous à découvrir l'histoire de Star Wars The Republic, qui est vraiment sympa. Je tiens à rajouter un truc, certes pour en faire des histoires de classe, ça c'est vrai, mais pas toutes, puisque comme il s'est très très limité, ils doivent, je crois, acheter des emplacements de personnages en fait. Oui, bah une fois que t'as fait un perso, tu le supprimes quand t'as fini, puis tu recrées un autre perso et tu recommences une histoire. Ouais, ouais. Si t'as aucune intention d'acheter ensuite des extensions pour aller au-delà du level 50, tu t'en fous. Tout simplement. Ou t'en crée un par serveur, il y a plusieurs serveurs possibles, tu vas sur un serveur anglophone, un serveur allemand, si t'as envie de te faire insulter. Quelle est belle la vue, quelle est belle, en ultra. T'as vu, on a des petits pics, des cristaux. Je sais pas de quoi tu parles. En face de nous, il y a des cristaux, il y a des pics. D'accord, je vais t'en montrer un autre pic privé. Du coup, je vous laisse ici. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce positif, un petit commentaire sur la vidéo. Vous pouvez la partager. Nous rejoindre sur Twitter, Discord, Facebook. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et puis, je vous laisse ici... Et sur le Discord aussi. Oui, je l'ai dit. Twitter, Discord, Facebook. Tous les liens sont donc dans la description de la vidéo. C'est sympa de suivre et de m'écouter jusqu'au bout, petite bite. Et surtout, je laisse avoxir le mot de la fin. Au revoir, les gens. Eh bien, merci de cette invitation dans cet épisode. Même s'il est un peu forcé, il faut le dire. Et du coup, bonne fin de journée à ceux qui regarderont, je crois, soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. Mais bon, voilà. Très bien, allez ! Et je vous souhaite que du bonheur pour les prochains épisodes. Allez, salut tout le monde ! Allez, salut les gens ! Merci ! Merci !